Père Céleste, nous te bénissons aujourd'hui, nous glorifions ton nom parce que tu es un Dieu puissant, tu n'as pas changé, tu es le même pour toujours, tu es le Jésus d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours. Ce que tu as fait dans les années passées aux gens comme nous, tu nous le feras aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Notre attente est très élevée, notre foi se focalise sur toi et nous croyons aujourd'hui que tu te magnifieras et tu honoreras notre foi et tu béniras tout le monde au nom de Jésus Christ. Voici le jour que tu briseras nos joues, voici le jour où tu guériras nos maladies, voici le jour que tu dévesteras ta bénédiction sur nous et nous prions qu'elle en soit ainsi au nom de Jésus Christ. Bénis ton peuple aujourd'hui, merci parce que tu nous as exaucé, au nom de Jésus nous prions. Merci beaucoup, asseyez-vous. Nous allons voir 1 Samuel 16, verset 12. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi ou un lieu, car c'est lui. Le Seigneur cherche un homme, un homme qui soit en mesure de délivrer le peuple de Dieu du dérangement des Philistins. Le Seigneur cherche un homme, un homme qui puisse se tenir comme un représentant du Seigneur. Finalement, il a trouvé David et puis il a dit, lève-toi Samuel et verse l'huile d'onction sur lui parce que c'est lui. Et si le Seigneur peut vous retrouver aujourd'hui en tant qu'homme, si le Seigneur peut vous retrouver aujourd'hui en tant que femme, le Seigneur peut dire que c'est lui, c'est elle. L'espérance de votre, l'espoir de votre communauté, l'espoir des gens autour de vous, c'est elle, celle que le Seigneur cherchait. La personne qui va mouiller le sol, la personne qui va dérouter l'ennemi, celui-là qui va vaincre, l'ennemi qui menaçait le peuple de Dieu, c'est lui, c'est elle. Qu'est-ce que nous disons de David, numéro un, il était appelé, deux, David était choisi, trois, David était ou un. Vous voyez ces trois mots et ces trois choses qui ont eu lieu dans la vie de David, appelé, choisi et ou un. Que c'est très important cela. L'onction est venue sur lui. Et comme l'onction est venue sur lui, c'est ce que je vous ai lu en 1 Samuel 16. Et le chapitre suivant, nous avons vu Goliath, et se tenir à la porte entre lui et l'accomplissement de son appel. Je vais vous dire aujourd'hui, toutes les fois que le Seigneur appelle et choisi, et ou un, il y aura quelque chose qui se tiendra entre vous et l'accomplissement de cet appel-là. La chose là, vous allez trouver que, si vous n'avez pas d'accord trouvé cela, la chose va vouloir lancer un défi à l'appel de Dieu dans votre vie. Vous êtes appelé, vous êtes appelé à la repentance, appelé, vous êtes appelé à la justice, appelé, vous êtes appelé à la rédemption. Et comme le Seigneur vous appelle, et vous avez répondu à cet appel de Dieu, et vous avez été choisi, les gens qui ont été choisis, qui ont répondu à l'appel de Dieu, comme appelé, choisis, dit qu'il ne faut pas quitter, pour que tu sois en mesure de faire tout ce que le Seigneur t'a appelé à faire, et devant toi, il y a quelque chose dont vous avez besoin, c'est l'onction de l'Esprit de Dieu. On nous dit au verset 13 de 1 Samuel, chapitre 16, 13. Samuel prit la conne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit du Seigneur est venu sur David, à partir de ce jour et dans la suite. Comme vous avez vu un homme appelé, un homme choisi, et un homme ouin. Mais vous devez comprendre que l'onction ne doit pas vous faire dormir sur un lit de roses, ce sont tous les jours de votre vie. Mais l'onction même fait de vous un homme qui soit en mesure de faire face à ce qu'il veut lancer un défi à l'appel de Dieu dans votre vie, ce qui veut défier le choix de Dieu dans votre vie, ce qui veut défier l'onction de Dieu sur votre vie. C'est comme vous allez le trouver, chapitre 17, suit aussitôt le chapitre 16. L'onction va toujours être défiée. Goliath allait contre lui maintenant, et il a vaincu ce Goliath. Cela va lui ouvrir la porte de triompher de tout ennemi. Goliath se tient à la porte. Triompher de Goliath, en ce chapitre 17 de 1 Samuel, ouvrira la porte à une victoire de toute sa vie d'autre part. Étant piétiné et vaincu, Pat Goliath, en ce temps-ci, va mettre fin à sa vie, va mettre fin à son ministère, et va éliminer toute possibilité de succès dans le futur, dans sa vie. C'est pourquoi ce portail, à la bénédiction de Dieu, ce portail, à la victoire, ce portail, à la vie de victoire, est très importante pour David, et pour toi, et pour moi. L'invincible David. Qu'est-ce qui a fait de David un homme invincible ? Nous allons voir ce message sous trois points. Premier point, les caractéristiques de l'invincible David. Deuxième point, les combattants contre l'invincible David. Les combattants contre l'invincible David. Toi, vaincre contre l'invincible David. Toi, c'est vaincre comme l'invincible David. Je viens au premier point. Ce sont les caractéristiques de l'invincible David. Qu'est-ce que Dieu a vu dans David ? Qu'est-ce que le Seigneur apprécie dans David ? Qu'est-ce que le Seigneur cherche, cherche dans votre vie ? Qu'il va dire que je vais mettre toute ma force, toute l'énergie divine, toutes les possibilités de la foi, toutes les possibilités de la grâce dans ta vie. Qu'est-ce qu'il cherche ? Le Seigneur lui-même nous dit dans les actes, autres actes des apôtres. Acte 13. Acte 13, verset 22 nous dit, « Puis l'ayant rejeté, il le ressuscita pour roi David. Puis, ayant rejeté sa rule, il le ressuscita pour roi David. » Que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas exception de visage. Dieu ne fait pas exception de titre. Dieu ne fait pas exception de tribus. Dieu ne fait pas exception de gens. S'il a rejeté Saül Et l'a mis David là-bas Il faut qu'il y ait une raison Et c'est très simple Ce qu'il a trouvé en David Et il ne l'a pas trouvé en Saül C'est pourquoi Il l'a rejeté Et il a amené David C'est ce que Dieu fait toujours Dieu dit Voici ce que je cherche Voici la qualité que je cherche Voici les caractéristiques Que je cherche Et Peu importe la tribu Où il trouve cela Peu importe la tribu Peu importe la nation Peu importe le groupe de personnes Où il trouvera cela Voici ce que je cherche Et partout où il trouve Cette qualité Cette caractéristique Il fait son choix là-bas Il a dit dans ce verset 22 Puis l'ayant rejeté Il est leur suscita pour roi David Auquel Il a rendu ce témoignage J'ai trouvé David Fils d'Isaïe Homme Selon mon coeur Qui Accomplira Toutes mes volontés C'est ce qu'il cherche Il cherche un homme Qui Qui N'accomplira Il cherche un homme Qui n'accomplira Pas le désir de la chair De Le désir de Satan Trois Le désir de la société Ce ne sera pas un homme Qu'il soit contrôlé par la société Il ne sera pas un homme Dont le pied est attaché De la corde De la société Dirigée par-ci par-là Mais un homme Non sous le contrôle Du moi Non sous le contrôle de Satan Non sous le contrôle de la société Il dit Je J'ai trouvé David Le fils d'Isaïe Un homme Un homme selon mon coeur Cet homme que j'ai trouvé Je cherchais un homme Tel que celui-ci Fort autant Ce n'était pas son nom Ce n'est pas son titre C'est la condition du coeur Ce n'est pas Ce n'est pas l'éducation ici Ce n'est pas sa beauté Ce n'est pas Son apparence physique C'est le coeur Oui L'homme regarde L'aspect physique Mais Dieu ne considère pas L'aspect physique Dieu Regarde au coeur Et s'il trouve un homme Dans le coeur Est selon la volonté de Dieu L'homme dans le coeur Est selon la parole de Dieu Il dit J'ai trouvé un homme Selon mon coeur Qui accomplira Toutes mes volontés Assez De faire la volonté du moi Assez de faire la volonté de Satan Assez de faire la volonté de la société Maintenant A partir de ce jour Et dans la suite Et dorénavant Je veux accomplir Uniquement Et pour toujours La volonté de Dieu Voici l'homme là Et c'est la femme là Et dit Qui accomplira Toutes mes volontés Vous comprenez Une partie de la volonté de Dieu Ne sera pas très simple Ne sera pas très facile Mais le Seigneur dit Cet homme Il ne va pas considérer Comment dû Comment grand Comment difficile Les défis Il va mettre son coeur Son esprit A accomplir Toutes mes volontés Il n'accomplira pas mes volontés Lorsqu'il est heureux Il n'accomplira pas mes volontés A tout moment En tout temps Tous les jours de sa vie Il n'accomplira pas mes volontés Lorsque les choses Florissent Et que les choses Sont telles qu'il espère Mais lorsque les choses Sont à l'envers Comme il n'espère pas cela Et que les conditions Et les directions des choses Contredisent sa volonté Il va décider Que je suis un homme Selon le coeur de Dieu Et j'accomplirai Toutes les volontés de Dieu Si c'est votre esprit aujourd'hui Si c'est votre coeur aujourd'hui Et si je peux dire J'ai trouvé un homme J'ai trouvé une femme Selon mon coeur Qui accomplira Toutes mes volontés Le verset 36 Or David Après avoir en son temps Servi au dessein de Dieu Alors Servi votre génération Pas selon la volonté Du moi C'est ainsi que je vais faire ça C'est ce que je vais faire C'est le lieu que je vais aller Voici les choses que je peux faire Si on ne me donne pas cela Faire c'est fini Je ne ferai plus d'autre chose C'est le désir De la chair Or David Après avoir en son temps Servi au dessein de Dieu Pas selon la volonté De la société Il a servi Sa génération Au dessein de Dieu C'est ce que Dieu cherche Nous retournons à 1er Samuel 1er Samuel 13 Verset 14 Et maintenant ton règne ne durera point Le Seigneur parlait à Samuel Et maintenant ton règne ne durera plus Ne durera plus Regardez ici s'il vous plaît Il y a beaucoup de personnes Qui ne comprennent pas la parole de Dieu Et dans cette église Nous disons tous que Que nous ne croyons pas A la sécurité éternelle Pour le salut Cela veut dire que Il y a des gens qui disent que Dès que vous êtes sauvés Que vous êtes sauvés Pour toujours Ce n'est pas biblique C'est la doctrine De calvinisme Mais la Bible enseigne Qu'il n'y a que La sécurité conditionnelle Vous êtes sauvés Vous continuez de dépendre De la grâce de Dieu Vous continuez de Vous appuyer sur la force Du Seigneur Du dedans Afin de marcher Afin de vivre Selon la volonté La parole de Dieu C'est la sécurité conditionnelle Et non la sécurité éternelle Pour le salut Cependant Dans cette église Il y a des gens Qui paraissent croire A la sécurité éternelle Non pour le salut Mais la sécurité éternelle Dans le service Non pour le salut Mais pour le service Mais la parole de Dieu Nous dit Il n'y a pas de sécurité éternelle Pour le salut Ni la sécurité éternelle Pour le service Et lorsque Dieu a choisi sa huile Oui si c'est la sécurité éternelle Dieu n'aurait pas Enlevé sa huile Il l'a enlevé Parce que Il n'y a pas de sécurité éternelle Dans le service de Dieu C'est pourquoi Si vous oeuvrez pour le Seigneur Et que le Seigneur vous a choisi Il veut que vous ayez Les caractéristiques De demeurer Dans la parole de Dieu De demeurer Dans la volonté de Dieu De demeurer Dans la voie De la justice Si vous péchez Si vous allez faire La volonté du moi Si vous obéissez A Satan Si vous obéissez A la volonté De la société Et que vous abandonnez La volonté de Dieu Les conséquences sont que Dieu Vous agira Tel qu'il a agi Envers sa huile Le verset 14 dit Et maintenant Ton règne ne durera L'éternel S'est choisi Un homme Selon son cœur Et l'éternel L'a destiné A être le chef De son peuple Parce que Tu n'as pas Observé Ce que L'éternel T'avait commandé Voyez Voyons Somme 40 Et voyons Somme 40 Après le cœur De Dieu Voyez La dévotion De son cœur La décision De son cœur Le dévouement De sa vie Somme 40 Comme on voit Le déçu C'est dit Au chante Au chef De chante De David Somme Verset 9 Il nous dit Alors Verset 7 Verset 8 Alors je dis Voici je viens Avec le rouleau Du livre Écrit pour moi Neuf Je vais faire Ta volonté Mon Dieu Je me réjouis De faire ta volonté Et ta loi Est au fond De mon cœur Somme 143 Somme 143 Verset 10 Enseigne-moi Fais ta volonté Car tu es mon Dieu Celui-ci dit Que je sais Que tu m'as appelé Que tu m'as choisi Je sais Que tu m'as oint Et je veux Être au centre De ta volonté Enseigne-moi A faire ta volonté Car tu es mon Dieu Que ton bon Esprit Me conduise Sur la voie Droite Que c'est une grande révélation Dans notre vie S'il n'y a pas De preuves Il n'y aura pas De témoignages S'il n'y a pas De combat Il n'y aura pas De victoire S'il n'y a pas D'opposition Il n'y aura pas De vainqueur S'il n'y a pas De guerre S'il n'y a pas De guerrière Et il n'y aura De victoire Il y a des gens Qui disent que Je veux être Plus que vainqueur Mais vous craignez Les épreuves Je veux être Plus que vainqueur Mais vous craignez Le bon combat De la foi Je veux être Plus que vainqueur Mais vous craignez Les persécutions Et les oppositions S'il n'y a pas De dépreuves S'il n'y a pas De test S'il n'y a pas De problème Il n'y aura pas De témoignages S'il n'y a pas De conflit S'il n'y a pas D'opposition S'il n'y a pas De persécution S'il n'y a pas De défi S'il n'y a pas De difficultés Comment serez-vous Vainqueur Qu'est-ce qu'il y a Fait de David Un invincible Un homme Plus que vainqueur C'est parce qu'il Était Un combat C'est parce qu'il avait Un combattant Qui a Lutté avec lui Ce qui fera de vous Un conquérant Un vainqueur Plus que vainqueur Dans la vie Plus que les gens Qui ont Un niveau De victoire Normal C'est le conflit Le combat La guerre La victoire Les forteresses Qui ont surgit Contre votre vie Deuxième point Les combattants Contre L'invincible David Nous allons A 1er Samuels 17 Nous allons A 1er Samuels 17 Verset 4 Un homme Non Goliath Était-il après David Non Goliath Représentait Le camp Des Philistines Et les Philistines Étaient Après Israël Les Philistines Étaient Après la nation Israël Les Philistines Étaient Après Saül Ils connaissaient Saül Ils ne connaissaient Pas David Les Philistines Connaissaient Israël Ils ne connaissaient Pas David Donc Lorsque David Était Sorti Goliath Luttait Contre lui Non A cause D'une querelle Personnelle Pas à cause D'un conflit Personnel Pas à cause D'un combat Personnel Pas à cause D'un défi Personnel Il le combattait Parce qu'il Représentait La nation Israël Satan N'est pas Après vous En tant qu'individu Il est après l'église Satan Pour chasser l'église Il est après Christ Mais il ne peut pas Lutter avec Christ Christ Est assis A la droite De la majesté De Dieu Dans les cieux Christ Est assis Sur le trône D'autorité Et de domination Il est exalté Au dessus De domination Et des autorités Et Satan Il est réellement Contre l'église de Dieu L'Israël De Dieu Et vous êtes Un disciple De Christ Un représentant De l'église De Dieu Et à cause Parce que vous avez Une part dans l'église C'est à cause De votre place Votre position Dans l'église De Dieu C'est pourquoi Satan Est après vous D'ordinaire Il ne va pas Vous déranger D'ordinaire Goliath N'allait pas Déranger David Mais à cause De qui Il représentait Il représentait Dieu J'ai trouvé Un nom Selon Mon cœur Il se tenait Pour Israël Soyez Un homme Qui puisse Me combattre Alors si Je le vainque Si je le vainque Donc vous serez Nos esclaves Nos serviteurs Mais s'il peut Triompher de moi S'il peut me vaincre Donc nous serons Vos esclaves C'est le défi C'est le défi Aujourd'hui La ligne De combat Est déjà Tracée Et le diable Veut lutter Contre votre vie Mais vous savez Si vous ne comprenez pas Si vous ne savez pas Qui est votre ennemi Vous allez Combattre L'ombre Vous allez passer Vous allez Dépasser Dépenser Vous allez Faire usage De votre force De votre onction De vos munitions Si vous luttez Contre Un faux ennemi On a vu Dans le verset 4 Que Goliath Était le champion Des philistins Mais vous n'avez pas Fili Les philistins Et le même Goliath Chez vous là-bas Le Goliath Du temps De l'époque Maintenant ici Alors Qui est donc Le Goliath De notre jour Pour répondre A la question Vous devez vous répondre A la question Que voudrait faire Goliath A David Il voudrait le tuer Et Alors Qui veut vous tuer Aujourd'hui C'est un Goliath Qu'est-ce que Goliath voudrait faire A David Il voudrait Donner sa chair Aux oiseaux Des cieux Que c'est la chair Aujourd'hui Qui veut donner Votre vie Aux oiseaux Des cieux C'est-à-dire Aux démons Et aux mauvais esprits C'est un défi C'est ce qu'on va trouver Qu'est-ce que Goliath voudrait faire Il voudrait vaincre David Afin de montrer Que Israël Ne peut pas Se tenir Que la nation Israël Ne peut pas Exister Quelle est la chose Qui veut Qui veut Qui veut Vaincre Aujourd'hui Pour montrer Au monde Que l'église N'a pas La force La pureté Que l'église Prophète avoir C'est ce qu'on va Trouver Ça C'est le Goliath Du jour Contre lequel Vous luttez Nous allons vaincre Nous allons vaincre Au nom de Jésus Christ Au fait C'est dit Que celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Avec lui C'est une âme De la chair Mais Pour nous C'est notre dieu Et il nous accordera La victoire Maintenant Quand vous trouvez Le Goliath De ce jour Je vais épeler Le mot Goliath Pour vous Pourquoi ne pas L'épeler pour moi Un de toi Allez-y Goliath G O L I A T H Combien de lettres Cette lettre G G En anglais C'est pour La Cupidité C'est la quelque chose Qui va nous détruire Aujourd'hui C'est la cupidité Beaucoup de personnes Ne comprennent pas Les Goliath De ce jour Le Goliath De ce jour On se lève On combat Ceci se lit Avant de prier Avant de lutter Quelle est la chose Aujourd'hui Qui veut détruire Notre vie chrétienne Quelle est la chose Aujourd'hui Qui veut Faire de nous Des gens Qui succombe Et tombe Qu'est-ce qui veut Nous détruire Aujourd'hui Spirituellement Physiquement Et de toute manière Quelle est la chose Aujourd'hui Qui veut Détruire Notre service Pour le Seigneur La cupidité 1er Timothée 1er Timothée 6-9 1er Timothée 6-9-10 Mais ceux qui veulent S'enrichir Ce sont les culpides Ce sont les culpides Mais ceux qui veulent S'enrichir Tombe dans la tentation Dans le piège Et dans beaucoup De désirs Insensés Et perdit Ceux qui plongent Les hommes Dans la ruine Et la perdition De la volonté De Dieu Et de la parole De Dieu Goliath Vous a déjà vaincu Maintenant Il y a O Qui est l'oppression L'oppression Vous trouvez cela partout Et cette oppression C'est un Goliath De notre temps Il en était ainsi Dans chaque bureau Il en était ainsi Dans chaque communauté L'oppression L'oppression Qu'est-ce que l'oppression fait L'oppression nous détruit Si nous ne savons pas Comment triompher de Goliath On va à Ecclesiastes 7 Ecclesiastes 7 Ecclesiastes 7 Ecclesiastes 7 7 Qui dit L'oppression Rende insensé Le sage Si vous cherchez Un Goliath Littéral ce jour Vous n'allez pas le trouver Si vous dites Que je suis prêt Puis je vais Lutter contre Goliath Vous n'allez pas trouver Un Goliath Qui se trouve En premier Samuel 17 Vous allez voir L'oppression Dans chaque localité Dans la maison Où vous vivez En tant que locataire L'oppression Là dans le bureau Où vous travaillez Attends Qu'un employé Il y a l'oppression Là-bas L'oppression Est dans votre école Et cela veut essayer De vous en triompher Vous entendez Là-bas Vous demandez L'oppression Et dites Que si vous n'obéissez Pas à ceci Les gens Vont vous opprimer Si vous ne savez pas Paroxysme Vous allez agir Comme un naissancé Comme un fou Et ils vont se moquer De vous Ce sont les gens Qui ont amené Cette folie Temporaire A votre vie Ils vont se moquer De vous Parce qu'ils savent Que c'est leur oppression Qui vous transforme En autre chose Mais il dit Mais tout ce que tu peux prier Tout ce que tu peux tenir ferme Tout ce que tu as consacré L'oppression C'est un golet De ce jour Nous allons En triompher Au nom De Jésus Christ Quelle est la lettre Qui suit C'est elle Elle c'est Lucifer Vous savez Parfois Lucifer Le même va venir Et va dire Que mes messagers Ne font pas bien Que mes messagers Ne te traitent pas Très dû Et alors Lucifer va venir C'est le golet De ce jour Le golet De 1er Samuel 17 N'est plus Il s'en était allé Il est mort Mais il est un autre golet Ce jour Il est le champion Des principautés Des dominations De l'un Il va essayer De défier votre vie Esaïe 14 Esaïe 14 12 Esaïe 14 Nous les allons verser 12 Te voilà Tombé du ciel Astre Briant Fils de l'aurore Lucifer va tomber Dans votre vie Satan Va tomber Dans votre vie Partout Satan Se lève Contre Votre vie Partout Lucifer Se lève Contre Votre vie Vous allez En triompher 1er Jean 1er Jean 1er Jean 4 1er Jean 4 4 1er Jean 4 Vos petits 2er Jean Vous êtes Dieu Vous les avez Vaincu Nous allons Les vaincre Parce que celui Qui est en vous Est plus grand Que celui Qui est dans le monde Et puis je viens Je viens ajouter L'infimité Il y a eu Qui est infimité Luc 13 Luc 13 11 Qui nous dit Luc 13 11 Et voici Il y avait là Une femme Possédée D'un esprit Qui la rendait infime Un esprit D'infimité C'est le Goliath De ce jour Le Goliath De ce jour Infimité Et Parfois Les gens Ne se Ne se gênent pas A cause De cette infimité Regardez un peu ici Il y a deux types De maladies Il y a ce que nous appelons La maladie Horizontale La maladie Horizontale C'est La ligne Qui va De gauche A droite Il y a La maladie Aussi Verticale Les maladies Verticales Sont En plus Grand nombre Que les maladies Horizontales Que je vous explique Cela Il y a peu De maladies Qui vous feront Haliter Vous êtes haliter Vous êtes couché Ça c'est la maladie Horizontale Vous ne pouvez pas Manger vous même Et Vous ne pouvez rien faire Vous même Ça c'est la maladie Horizontale Mais vous voyez L'autre maladie Les autres maladies Qui sont très graves Ce sont les maladies Verticales Vous pourrez Vous pourrez Toujours être Debout Vous pourrez Marcher Aller Par ci Par là Mais vous êtes Malade L'infimité La femme Là Avait Un esprit Qui la rendait Infime Quel type de maladie C'est la maladie Verticale C'est très sévère Mais elle pouvait sortir Jésus n'est pas allé Dans sa maison Elle était en mesure De sortir de la maison Mais pendant 18 ans Elle avait eu Une maladie Verticale Est-ce que vous vous rappelez Bien la femme Avec La peste de sang Pendant 12 ans C'est la maladie Verticale Elle était en mesure D'aller partir Par là C'est pourquoi Elle est venue Dans la foule La maladie Verticale Est-ce que vous vous rappelez Bartimé Il avait eu Une maladie Verticale Il était aveugle Il pouvait sortir De la maison Aller au bord De la route Et mendier Et lorsqu'il a appris Que Jésus Passait Il s'est levé Et il a dit Aie pitié de moi Fille de David Je veux recevoir Je veux Je veux recouvrir Ma vue C'est la maladie Verticale Vous voyez les gens Qui ont l'ulcère La maladie Verticale Oui avec Même la première étape Du cancer On marche On est pour La douleur Pas ci Pas là C'est la maladie Verticale Vous êtes Vous travaillez Vous agissez Vous travaillez Vous allez au marché A l'école Vous allez au boulot Mais la chose Est très grave Il y a certains Qui ne se gênent pas Des maladies Au sujet De la maladie Des maladies Verticales Jusqu'à ce que Cela s'aggrave Et qu'ils soient Alités Et qu'ils deviennent Une maladie Horizontale Que ce soit Verticale Ou horizontale Nous allons Les vaincre L'esprit Verset 11 Et voici Il y avait là Une femme Possédée d'un esprit Qui la rendait Infime Depuis 18 ans Elle était coupée Et ne pouvait pas Du tout Se redresser Lorsqu'il la vit Jésus Lui adressa La parole Et lui dit Femme Tu es délivrée De ton infirmité Je vous dis Que vous êtes délivrée De votre infirmité Verset 13 Et il lui imposa Les mains A l'instant Elle se redressa Et glorifia Dieu Il y a J'ai pour Il y a J'ai pour Il y a Amena Qui est pour Abomination Vous posez la question Qu'est-ce qui Détruit beaucoup De personnes Aujourd'hui Qu'est-ce qui détruit Le futur C'est l'abomination De Théronome 18 De Théronome 18 9 De Théronome 18 9 Lorsque tu seras Entré dans le pays Que l'éternel Ton Dieu Te donne Tu n'apprendras Point à imiter Les abominations De ce pays Là Tu n'apprendras Point à imiter Les abominations De ces nations Là Qu'on ne trouve Chez toi Personne Qui fasse Passer son fils Ou sa fille Par le feu Personne Qui exerce Le métier De devin D'astrologue D'ogure De magicien D'enchanteur Personne Qui consulte Ceux qui évoquent Les esprits Ou disent La bonne aventure Personne Qui interroge Les morts Quiconque fait Cette chose Est en abomination A l'éternel Et c'est à cause De ces abominations Que l'éternel Ton Dieu Va chasser Ces nations Devant toi Qu'est-ce qui nous Fera chasser De devant la présence Du Seigneur De la voiture De la victoire Qu'est-ce qui nous Chassera De la conquête De l'héritage Qui nous a échu C'est à cause De l'abomination La sorcellerie La magie Les esprits Familiers L'occultisme Et L'occultisme Et l'accès Il y a des gens Il y a des parents Qui disent Que mon fils Ma fille Adère Une Elle est Elle est mère Elle est devenue Un membre D'une secte De l'occultisme Ça C'est un Goliath Goliath Qui vient Dans votre Votre famille Il y a L'occultisme Il y a L'accès Secrète Qui vient Dans votre famille Cela détruira La famille Non seulement L'enfant Parce que L'enfant Là Devenu Membre D'un occultiste Alors A amené La présence De Satan Dans votre vie Ça c'est Lucifer Qui cherche Un siège Un trône Là Dans votre famille Et si vous n'en faites Rien Ce sera Un Goliath Là-bas Qui vous détruira Mais ce jour Il sera détruit Au nom De Jésus Christ Il y a T là-bas Qui est La tentation Ce sont les choses Qui veulent Qui voudra nous détruire Comme un Goliath Il y a Jacques 1 Jacques 1 Jacques 1 Verset 12 Heureux L'homme Qui se porte Partiement La tentation Heureux L'homme Qui se dresse Contre la tentation La tentation De la chair La tentation De la convoitise Le vol La tentation De se marier A un incroyant La tentation D'aller Avec Le monde Dans sa politique La tentation De faire le mal La tentation De devenir Méchant La tentation D'abandonner La volonté De Dieu Dans votre vie Heureux L'homme Qui supporte Patiemment Qui réside A la tentation Car Après avoir Épouvé Et éprouvé Il recevra La couronne De vie Que le Seigneur A promise A ceux Qu'il aime Que personne Lorsqu'il est tenté Nous disent C'est Dieu C'est Dieu Qui me tente Car Dieu Ne peut Être tenté Par le mal Et il ne tente L'humain Personne Mais chacun Est tenté Quand il est attiré Et amorcé Par sa propre Convoitise Mais La convoitise Lorsqu'elle a conçu Enfante Le péché Et le péché Étant Consommé Produit la mort Vous voyez cela C'est le Goliath Foudon Nous détruire Apportant la mort Il est H Qui est La haine Ou l'hostilité La haine Ou l'hostilité Alors Qu'est-ce que nous appelons Hostilité L'hostilité C'est Un C'est Une 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 colère De longue durée De longue date Dans votre coeur Quelqu'un a Fait quelque chose Contre vous Que vous ne voulez pas S'en passer Et C'est bon D'être content C'est bon D'être aussi Temporalement Mécontent Mais Être Être Triste Est différent De se fâcher Vous êtes Un homme Quoi que De nouveau Sauvé Si quelqu'un Vous gifle Vous allez éprouver La douleur Vous allez Vous sentir Mécontent Vous allez vous sentir Triste Mais si vous permettez A ce mécontement A cette tristesse De se dégénérer En colère Alors Vous deviendrez Alors Vous Serez Vous deviendrez Un homme Coléré Et cette colère S'accroît Dans votre coeur Jusqu'à cela Parviennent A l'hostilité Ça c'est actuellement Un goliath Ce n'est pas seulement Le goliath De 1er samet 17 Qui cherche à vous détruire Ça Cette colère Cette colère L'hostilité La haine Alors Vient Contre Votre vie Afin de vous détruire 1er Jean 3 15 1er Jean 3 15 1er Jean 3 15 Quiconque Son frère Est un meurtrier Et vous savez Qu'aucun meurtrier N'a la vie éternelle Demeurant en lui Si vous avez la haine Dans le coeur Donc Vous perdez La vie éternelle Vous voyez La haine Ou l'hostilité Va se manifester En diverses manières Il y a des gens Qui s'énervent Ils ont la haine Et ils vont Casser Les assiettes Dans la maison Quelque chose Se passe Entre le mari Et sa femme Et les enfants Et les parents Il y a cette colère Cette reine Cette animosité On va commencer A casser Les assiettes Ça c'est La manifestation De la colère Pour d'autres Ils se fâchent Ils ont une colère Approfondie Dans le coeur Et ils se taisent Pour certaines Pour certaines personnes Ils se calment Quand ils Se nèvent Pour certains Pour certains Ils se retirent Ils ne sourient plus Quand ils se fâchent Ils vont Ils vont retirer La beauté De leur coeur Et leur douceur Leur gentillesse Ils vont tout retirer Ils vont retirer Nous l'appelons Le C'est un combat Silencieux Certains Quand ils se ténèvent Ils se querellent Certains Quand ils se ténèvent Ils se retirent Si la reine Est dans le coeur C'est la reine Qui est venue Vous détruire Mais vous ne serez Pas détruire Vous allez vaincre Goliath Comme vous reconnaissez Maintenant La détrucition De Goliath Dans notre vie La cupidité L'oppression Lucifer L'infimité L'abomination La tentation La haine Maintenant Vous venez avec foi Comment David a-t-il vaincu Comment David a-t-il triomphé De Goliath 1er Samuel 17 Je lis verset 32 Troisième point Vaincre Comme L'invincible David Vaincre Comme L'invincible David 1er Samuel 17 Verset 32 David Dit A Saül Que personne Ne se décourage A cause De ce Philistine Ton serviteur Ira se battre Avec lui Numéro 1 C'est le courage De la foi Ton serviteur Ton serviteur Ira Ton serviteur Ira combattre Avec ce Philistine 2 La conviction De la foi Verset 33 Saül Dit A David Tu ne peux pas Aller te battre Avec ce Philistine Car tu es un enfant Et il est un homme De guerre Dès sa jeunesse David A dit A Saül Ton serviteur Faisait Petre Les brebis De son père Et quand un lion Ou un ours Venait En enlever Une Du troupeau Je courais Après lui Je le frappais Et je l'arrachais La brebis De sa gueule S'il se dressait Contre moi Je le saisissais Par la gorge Je le frappais Et je le tuais C'est ainsi Que ton serviteur A terrassé Le lion Et l'ours Et il en sera Du Philistin De ses Tensi Comme de l'un Deux Car il a insulté L'armée de Dieu vivant Ca c'est la conviction De la foi Il a dit Que je ne peux pas Être vaincu Je ne peux pas Être Écrasé Mais je vais vaincre Je vais Je vais renverser L'esprit de Goulette Trois C'est la confiance De la foi Lorsque vous croyez A la parole de Dieu Vous savez que vous avez Été appelé Vous savez que vous avez Choisi Vous savez que vous êtes Un Et que cette onction Demeure dans votre vie Donc Vous avez cette confiance De la foi Verset 37 David dit Encore L'éternel Qui m'a délivré De la griffe du lion Et de la pâte De l'ours Me délivrera Aussi De la mère De ce philistine Et ça lui a dit A David Va Et que l'éternel Soit avec toi Quatre La contradiction De la foi Quand vous croyez Au Seigneur Disant Oui je me tienne Et si vous recevez Cette parole de Dieu Il pourrait y avoir Des gens Qui vont suggérer D'autres méthodes À part le nom de Dieu À part le nom de Jésus À part le sang de Jésus À part la puissance Qui résiste dans la foi En la part de Dieu La contradiction de la foi Verset 38 Salule fit mettre Ses vêtements À David Et plaça sur sa tête Un casque d'airain Et le revêtit D'une cuirasse David Saignit L'épée de Salule Par-dessus ses habits Et voulut marcher Car il n'avait pas encore essayé Mais il dit à Salule Je ne peux pas marcher Avec cette amue Je n'y suis pas accoutumé Et il s'en débarrassa Il prit en main son bâton Choisi dans le torrent Cinq pierres polies Il a mis dans sa jibessière De berger Et dans sa porche Puis S'affronte à la main Il s'avança contre le Philistin Et il s'avança contre le Philistin Il y aura la contradiction de la foi Il y aura ses méthodes Ils vont donner des méthodes Des idées Ils vont vous appeler À aller à des lieux À aller à ces lieux Que résoudra le problème de votre vie Mais vous devez comprendre C'est le nom de Jésus que vous avez Quand vous mentionnez le nom de Jésus Tous genoux fléchira Et c'est dit Que lorsqu'il a pris Ses cinq Il a pris ses cinq pierres Alors il s'est approché De Goliath Il ne faut pas fuir Il faut vous approcher Lorsque vous approchez Plus vous approchez Vous allez voir que votre problème Est plus petit Lorsque vous vous éloignez Lorsque vous vous retirez Lorsque vous fuyez Plus loin Vous êtes plus grand Le problème vous paraîtra Vous avez dit que Les sorciers Sont plus grand Et plus fort Lorsque vous les fuyez Alors Vous allez essayer De rêver De rêver Avoir des idées sur eux Lorsque vous fuyez Les difficultés Lorsque vous fuyez Les défis Lorsque vous fuyez Goliath 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 paraîtra Plus grand Plus élancé Mais lorsque vous allez Vers eux Et vous allez Au nom du Seigneur Vous allez voir que Goliath Devedra plus petit Et sera Maintenant la cible De votre front De votre pierre Cinq Le Cinq Cinq C'est C'est le mépris De la chair Le mépris de la chair Verset 41 Le Philistin S'approche un peu Un peu de David Et l'homme Qui porte son bouclier Marchait devant lui Le Philistin Regarda Et lorsqu'il aperçut David Il le méprisa Ne voyant Il le méprisa Il le dédaigna Il le ridiculisa Il l'insulta Il le dénigra Faut pas vous gêner Ne vous gênez pas De leur émulation De leur dénigrement De leur ridicule Ça c'est leur oeuvre Mais vous savez Que vous venez Au nom du Seigneur Car c'est dit Est-ce que Ne voyant en lui Qu'un enfant Bloy d'une belle figure Le Philistin dit à David Suis-je un chien Pour que tu viennes à moi Avec tes bâtons Et après l'avoir maudit Par ses yeux Et il ajouta Il ajouta Viens vers moi Et je donnerai ta chair Aux oiseaux du ciel Et aux bêtes Des champs Ça c'est le mépris De la chair Je viens au numéro 6 C'est la confession De la foi La confession De la foi Au yoyo Vous allez confesser Votre foi Et vous allez posséder Ce que vous confessez Verset 45 David a dit Au Philistin Tu marches Contre moi Avec l'épée La lance Et le javelot Et moi Je marche Contre toi Au nom de l'éternel Des armées Le dieu L'éternel des armées Du dieu De l'armée D'Israël Que tu as insulté Aujourd'hui Aujourd'hui Quand votre victoire Aujourd'hui Quand allez-vous vaincre Aujourd'hui Quand aurez-vous la victoire Aujourd'hui Quand allez-vous terrasser Goliath Dans votre vie Aujourd'hui La confession De la foi Aujourd'hui L'éternel te délivrera Entre mes mains Je t'abattrai Et je te couperai La tête Aujourd'hui Je donnerai Les cadavres Du camp Des Philistins Aux oiseaux Du ciel Et aux animaux De la terre Et toute la terre Sera Qu'Israël A un Dieu Et toute cette multitude Sera Que ce n'est ni par l'épée Ni par la lance Que l'éternel sauve Quand la victoire Appartient à l'éternel Et il vous livrera Entre nos mains Numéro 7 La conquête De la foi La conquête De la foi Verset 48 Où c'est que Le Philistin Se met en mouvement Pour marcher Au devant de David David Des coureux Sur le champ De bataille A la rencontre Du Philistin Il mit la main Dans sa gibessière Il prit Une pierre Et la lança Avec sa fronde Il frappa Le Philistin au front Vous allez frapper Le Philistin Vous allez vaincre Le Philistin Vous allez vaincre Tout Gaulec Dans votre vie Il frappa Le Philistin au front Et la pierre S'enfonça Pour ceux des Philistins Jusque dans la vallée Et jusqu'aux portes Des crons Les Philistins Blessés A mort Tombaient Dans le chemin De Charaïm Jusqu'à Gath Et jusqu'à Écron Lorsque David A vaincu Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit Que David Représentait Israël Lorsque David A vaincu Il a vaincu Goliath Tous les autres Enfants d'Israël Tous aussi Pour chasser Les Philistins Et les enfants Israël Revers Ils les ont poursuivis Et ils les ont vaincus Parce que Jésus Le fils de David A vaincu Satan Le prince Et le champion De l'ennemi Parce que nous sommes Ses disciples Nous allons nous lever Nous allons poursuivre Et nous allons vaincre Chaque problème Sera ôté Chaque défi Le Seigneur Nous donne la victoire Et chaque Chaque maladie Chaque infirmité Et chaque oeuvre du diable Sera détruit Au nom de Jésus Christ Tenez-vous debout maintenant Et vainquez votre Goliath Tenez-vous debout maintenant Pour vaincre votre problème Tenez-vous maintenant debout Pour vaincre Dans la bataille Qui fait rage Vous allez vaincre Ce jour Le Seigneur Vous donnera la victoire Pourquoi ne pas présenter Le problème au Seigneur Et dire Seigneur Voici le Goliath La cupidité La cupidité L'oppression Lucifer Le diable Satan L'infirmité La maladie Cet esprit de maladie D'infirmité Qui était dans votre vie Toutes ces années La maladie La maladie horizontale L'homme selon le choix de Dieu La femme selon le choix de Dieu L'homme selon le cœur de Dieu La femme selon le cœur de Dieu Et non Et non Une personne Égocentrique Et non Une personne Contrôlée par Satan Et non Et non Une personne Contrôlée par la société J'ai trouvé un homme J'ai trouvé une femme Selon mon cœur Qui accomplira Toutes mes Volontés Soyez vainqueurs Aujourd'hui Soyez un victorieux Aujourd'hui Celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est Dans le monde Venez au Seigneur Avec la foi Avec le courage De la foi Venez au Seigneur Avec la foi Avec la conviction De la foi Venez au Seigneur Avec la foi Avec la confiance De la foi Et vous allez Rejeter La contradiction De la foi Faut pas Vous gêner Faut pas Vous Ne vous gênez pas Du mépris De la chair Avancez Avec votre confession De la foi Parce que ce que Vous confessez C'est ce que Vous posséderez C'est ce que Vous confessez Qui sera Votre possession C'est ce qui va Vous conduire A la conquête De la foi Voici le jour Le jour De la victoire Voici le jour Le jour De la conquête Voici le jour Le jour De la victoire Et aujourd'hui Vous pouvez être Plus que vainqueur A travers la puissance De celui-là Qui vous a appelé Et vous a choisi Appelé Choisi Et Ouin Pour le jour Du combat Appelé Choisi Et Ouin Pour le jour Du combat Au nom De Jésus Nous prions Si vous croyez Que vous avez la victoire Il faut dire Un bon Amen Vous croyez Que le cri Du peuple De Dieu Va faire descendre Toute muraille De Jéricho Un autre Amen Voici le jour De votre victoire Voici le jour De votre conquête Voici le jour De votre succès Pourquoi ne pas lever Les mains Maintenant Pour votre victoire Levez les mains Pour votre conquête Levez les mains Pour votre succès Vous l'avez déjà Je dis Vous l'avez déjà reçu Assez Pour les épreuves Voici le temps De témoignage Commence Tous les Tous les pouvoirs Des ténèbres Sont renversés Détruits Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Père au nom De Jésus Christ Nous te remercions Comme nous venons Devant toi Aujourd'hui Nous prions Que toute Goliath Se tombe devant nous Que toute Goliath Soit vaincue devant nous Que toute Goliath Soit Terassée devant nous Nous venons Au nom du Seigneur Nous détruisons Toute œuvre du diable Au nom de Jésus Christ Le Goliath Du péché mignon Le Goliath De l'opinérité Le Goliath Contré par Satan Tu es détruit Au nom de Jésus Christ Seigneur je prie Que tu amènes La victoire spirituelle A chacun de nous Au nom de Jésus Christ Et le Goliath De l'infimité Le Goliath De la maladie Le Goliath De la maladie Horizontale Ou verticale Je viens contre toi Descends La guérison La guérison La délivrance Sur votre vie Pour ceux qui sont Faibles Et sont vaincus Je prononce Déclare La domination La victoire Sur votre vie Au nom de Jésus Christ Goliath Goliath Est détruit Goliath Est vaincu Vous avez déjà vaincu Vous êtes plus qu'un vainqueur Vous êtes guéri Vous êtes délivré Vous êtes couronné Votre vie est couronné De succès Au nom de Jésus Christ Seigneur je prie maintenant Qu'il ait des cris de louanges Des cris d'alléluia Au sein du peuple de Dieu Et que ta victoire Soit confirmée Soit confirmée Dans leur vie Au nom de Jésus Christ Mais dis Seigneur Parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus Nous prions Donnez-moi un amen De vainqueur Et amène Du croyant invincible Merci beaucoup Et que le Seigneur vous bénisse